Il était une fois, un homme qui avait de magnifiques maisons à la ville, à la campagne. Il avait de la vaisselle d'or, de la vaisselle d'argent, des meubles en broderie, des carrosses, tout doré. Mais cet homme, par malheur, avait la barbe bleue. Et cela le rendait si laid, si terrible, que lorsqu'une femme ou une fille le croisait dans la rue, elle se détournait à son passage. Cet homme avait une voisine qui avait deux filles, parfaitement belles. Un jour, il se présenta à la porte de sa voisine. Chère madame, excusez-moi de vous déranger. Voilà, je... je suis votre voisin. Je... je viens vous voir aujourd'hui car... j'aimerais vous demander la main d'une de vos filles. Celle que vous voulez. Oui, je vous laisse le choix. Bien sûr, ni l'une ni l'autre des deux filles ne voulaient épouser un homme avec une barbe bleue. Et puis, elles avaient entendu dire... la rumeur courait... que cet homme avait eu plusieurs épouses, et que toutes avaient mystérieusement disparu. Le lendemain, il se représenta à la porte de sa voisine. Chère madame, excusez-moi d'insister, mais... j'ai bien réfléchi. Voilà, je me suis dit que... pour faire plus ample connaissance, vous pourriez venir... dans ma maison, à la campagne, pour y passer du bon temps. vous, vos deux filles, et quelques-unes de vos bonnes amies, si vous le souhaitez. La mère accepta. Tout ce petit monde se rendit donc dans la propriété de barbe bleue, à la campagne. Là, ce fut huit jours de fête. Huit jours où... on ne dormait point. On mangeait, on buvait, on dansait, on se faisait des malices, les uns aux autres. On s'amusait. On s'amusait tellement, mais tellement, qu'au bout de huit jours, la plus jeune des filles, à bien y réfléchir, à bien y regarder, elle trouvait que, finalement, c'est vrai, cet homme, il n'a pas la part possible. C'est même un gentil homme. Et elle accepta de l'épouser. Le mariage eut lieu très rapidement. Et puis, barbe bleue et sa femme retournèrent dans leur maison, à la ville. Là, comme c'était la coutume à l'époque, barbe bleue avait ses appartements, sa femme avait les siens, tout se passait pour le mieux. Et puis, au bout de quelques temps, barbe bleue va voir sa femme et lui dit, « Ma chère femme, je... je suis obligée de vous quitter. Une affaire d'importance m'oblige à partir, j'en ai pour huit jours, tout au plus. Mais, ma chère femme, vous êtes ici, chez vous. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Je vous donne même les clés, les clés de la maison. Celle-ci vous donne accès à la vaisselle d'or et à la vaisselle d'argent. Celle-ci ouvre le coffre fort qui contient tout mon or et tout mon argent. Celle-ci ouvre le garde-meuble, celle-ci la garde-robe et celle-ci ouvre le petit cabinet de l'appartement bas. Ma chère femme, ouvrez tout, allez partout. Mais, pour cette petite clé, je vous défends d'entrer dans ce petit cabinet et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, vous aurez affaire à ma colère. Je vous le promets. Et Barbe Bleue est partie traiter ses affaires. Dès qu'il fut parti, toutes les amies de sa femme qui n'avaient pas osé venir auparavant car Barbe Bleue les impressionnait énormément. Mais dès qu'il fut parti, elles arrivèrent. Elles voulaient tout voir. Elles voulaient tout découvrir. Elles couraient de pièce en pièce, ouvraient tout, s'extasiaient. Et derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, regarde ! Cette garde-robe, je peux l'essayer ? Elles riaient. Elles étaient émerveillées. Mais elle, la jeune mariée, elle n'arrivait pas à profiter avec ses amis. Elle avait qu'une seule idée en tête allait ouvrir ce petit cabinet. Alors, elle profita que ses amis soient occupés. après le trousseau de clé, et est partie par une porte dérobée. Elle a descendu précipitamment les escaliers. à traverser toute la galerie qui menait jusqu'au petit cabinet. Elle avait la clé. Elle a hésité. Elle a repensé à ce que lui avait dit son mari. Mais la tentation était si grande. Elle a ouvert la porte. à l'intérieur, il faisait sombre. le temps que ses yeux s'habituent à l'obscurité de la pièce. Et puis, ses yeux se sont posés sur le sol. Du sang. Du sang séché partout sur le sol. Et dans ce sang séché, elle a vu le corps de femme morte, accrochée au mur. la clé qu'elle venait de retirer de la serrure lui est tombée des mains. Elle l'a ramassée, a refermé la porte et est remontée dans sa chambre. Elle venait de poser la clé sur son secrétaire et elle a remarqué une tâche du sang sur la clé. Elle l'a frottée. La tâche de sang disparaissait mais réapparaissait de l'autre. Alors, elle frotta à nouveau avec plus d'ardeur. La tâche de sang disparaissait mais réapparaissait de l'autre côté. Elle ne pouvait rien y faire. C'était une clé enchantée, ensorcelée. Chaque fois qu'elle disparaissait d'un côté, elle réapparaissait de l'autre. La barbe bleue revint de voyage le soir même. Ma chère femme, comme je suis content de vous revoir. Vous avez l'air surpris de me revoir. Oui, si promptement, j'en conviens. L'affaire pour laquelle j'étais partie s'est réglée à mon avantage. « Tout va bien ? » « Oui. » « Ma chère femme, dites-moi, je vous ai confié un trousseau de clé en partant. Pourriez-vous me le ramener ? » « Oui. » « Oui, bien sûr. » Elle est montée chercher le trousseau de clé et la redescendue à son mari. D'où vient que la clé du petit cabinet n'est pointe avec les autres ? Il faut que je je l'ai laissée là-haut sur ma table. J'irai vous la chercher tout à l'heure. Oui. Vous le faites bien. J'en aurai besoin. La jeune femme a essayé de retarder le moment de lui amener la clé du petit cabinet mais Barbe Bleue insistait et il fallait lui ramener. D'où vient d'où vient qu'il y ait une tâche de sang sur cette clé ? Je... je ne sais. Vous ne savez ? Eh bien, moi, je le sais. Il y a une tâche de sang sur cette clé car vous ne m'avez pas écoutée. vous êtes entrée dans ce petit cabinet. Eh bien, puisque vous êtes entrée dans ce petit cabinet, vous allez terminer comme toutes les femmes que vous y avez vues. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. cela ne sert de rien, madame. Il faut mourir. Puisqu'il faut mourir, laissez-moi... laissez-moi quelque temps pour prier Dieu dans ma chambre. Je vous laisse un demi-quart d'heure mais pas un moment davantage. La jeune femme monta dans sa chambre. Juste à côté vivait sa sœur, Anne. Anne ! Anne ! Ma sœur ! Oh, monte ! Monte, je te prie sur le haut de la tour. Mes frères devaient venir me voir aujourd'hui. S'il te plaît. Monte et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. Anne est montée sur le haut de la tour. Elle regardait au loin. Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que le soleil qui boue droit et l'herbe qui verdoit. En bas, barbe bleue tenant un grand coup de là, criaient de toute sa force à sa femme. Descends vite ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît. Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien venir ? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends donc vite ou je monterai là-haut. Je viens ! Anne ! Ma sœur Anne ! ne vois-tu rien venir ? Je vois une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères ? Hélas, non ! C'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre ? Encore un moment ! Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien venir ? Je vois deux cavaliers. Oh, Dieu, sois loué ! Ce sont nos frères. Je leur fais si tant que je peux de se hâter. Si tu ne descends pas maintenant, c'est moi qui monte te chercher. Elle a donc dû descendre. En bas, Barbebe l'attendait avec son grand coutelas. Lorsque sa femme est arrivée à sa hauteur, il a pris sa femme par les cheveux. A mis son bras en arrière. il allait lui trancher la gorge lorsque la porte s'est ouverte. C'étaient les deux frères. L'un était dragon et l'autre mousquetaire dans l'armée du roi. Lorsqu'ils ont vu Barbebleu qui tenait leur sœur par les cheveux, un grand coutelas dans l'autre main, ils se sont mis à sa poursuite. Barbebleu a tenté de fuir mais ils ont été plus rapides et lui ont transpercé le corps avec leur épée et Barbebleu est tombée raide mort. Et l'histoire ne se termine pas ainsi car comme je vous l'ai dit au début, Barbebleu était fort riche et comme il n'avait point d'héritier, toute sa fortune revenait à sa femme. Et comme elle était fort généreuse, elle a partagé toute cette fortune. Elle en a donné une partie à sa sœur Anne qui s'est mariée avec un gentilhomme, une autre partie à ses deux frères et puis la dernière partie elle l'a gardée pour elle et elle a rencontré un gentilhomme et elle a réussi à oublier cette terrible histoire de la Barbebleu et cette histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada